Vous, c'est le modèle pour le point. La Fédération Algérienne propose un match Algérie-France en octobre 2020. La Fédération Algérienne de Football a proposé ce match amical à la Fédération Française de Football. Nous entretenons avec l'Algérie un rapport particulier, complexe. Pathologique. Voilà, je rappelle que l'Algérie, parce que les plus jeunes ne le savent pas, c'était pas simplement une colonie, c'était un département. Alors évidemment, c'était aussi, l'Algérie avait été colonisée bien sûr, mais l'Algérie c'était la France. C'était la France. Avant 1962, c'est ça que les uns et les autres ne comprennent pas toujours. Donc aujourd'hui, effectivement, les communautés sont parfois encore à vif, ou à vif, à fil, à vif, à vif. Et je vous propose d'écouter Noël Legrède, parce que ce qu'il a dit est très très juste ce matin. Il a dit que c'est le seul pays qu'on ne rencontre pas. Et pourquoi ? Puisqu'en 2001, la dernière fois qu'il y a eu France-Algérie à Paris, au Stade de France, les Algériens ont, les Français d'origine algérien, on voit les photos, ont envahi la pelouse, le match a été interrompu et ça a créé un séisme dans la société française. Le match a arrêté à la 76e minute. Exactement, j'étais au Stade de France ce jour. J'étais en tribune, j'ai interviewé Marie-Georges Bluffet. Exact. Moi j'ai interviewé Marie-Georges Bluffet. Vous étiez en tribune, on a interviewé Marie-Georges Bluffet. Et vous êtes un biographe ? Non, mais je ne suis pas un biographe. Il espionne, il espionne. Vous souhaitez... Je travaille sur votre géographie en ce moment. Elle était très en colère. Écoutons Noël Legrède ce matin, il était sur France Info. Je veux aller en Algérie, parce que c'est le seul pays qu'on ne rencontre pas. Il est temps de se faire ce match. Bien entendu, je suis disponible dans les conditions de sécurité normales. Je vais me déplacer le plus rapidement possible. On fera peut-être des matchs avec des jeunes pour voir dans quelles conditions on peut trouver des accords avec l'Algérie. Mais je suis partisan depuis 8 ans. Je veux aller jouer en Algérie. J'y vais personnellement souvent. J'adore ce pays. C'est des pays... Tous les jeunes là-bas connaissent notre championnat, connaissent nos joueurs. Ils ont envie de voir l'équipe de France. Alors il y aura peut-être... Qu'est-ce qui bloque dans ces conditions ? Ça n'a jamais été fait, parce que l'ancien président qui était un ami n'a jamais réussi à trouver un accord peut-être avec l'État. C'est plus des affaires de sécurité. Mais il faut qu'on les règle. Vous en avez parlé à Emmanuel Macron ? Vous allez en parler ? Oui, c'est quand même un domaine qui est à la fois politique. Il faut un accord d'Élysée. Écoutez, jusqu'à présent on discute les matchs où l'on veut, quand on veut. Parce qu'on a un calendrier qui est établi soit par l'UEFA ou par la FIFA. Les matchs amicaux, pour le moment on a toujours pris les décisions tout seuls. Mais c'est un match tellement important, effectivement, que l'accord politique est nécessaire et obligatoire, même par politesse. Évidemment. Et d'ailleurs, je dis depuis tout à l'heure France-Algérie. En fait, c'est Algérie-France. Donc, est-ce qu'à votre avis, il y a deux questions. Est-ce que l'État, est-ce qu'Emmanuel Macron, parce que c'est à ce niveau-là, va donner le feu vert pour que l'équipe de France aille jouer en Algérie ? Dans une période qui est parfois un peu compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce qu'il faut le faire sur le fond ? Il y a le climat en France. Et là, en effet, il peut y avoir des problèmes d'ordre public, etc. Mais à la rigueur, c'est presque secondaire. Il y a le climat également en Algérie. Aujourd'hui, on a une nouvelle classe politique qui est montante et qui prend la France comme cible pour se légitimer, notamment en chassant le français de l'université, par exemple. Donc, un tel match dans le climat actuel, un climat pré-révolutionnaire en Algérie, est-ce que ça ne pourrait pas éventuellement être un objet de déstabilisation du pays, au-delà de la situation franco-française ? Je pense qu'il faut regarder. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais encore une fois, il ne faut pas être franco-centré. Il ne faut pas être franco-centré et, à l'inverse, ne pas croire que tout doit venir de nous. Là, quand j'entends Noël Legrède, c'est un peu comme sur le terrain politique, dans nos relations avec l'Algérie. C'est « je veux y aller, il faut qu'on y arrive, etc. » Mais le problème, c'est que dans cette histoire, nous sommes deux. Et qu'en l'occurrence, en tout cas sur le terrain diplomatique, et on l'a vu mille fois avec Emmanuel Macron, qui a été bien au-delà de ce qu'on lui demandait sur ce terrain-là. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, ce qui était hallucinant d'entendre ça. Et il n'a pas parlé de la torture précisément. Il a dit que la colonisation en Algérie était un crime contre l'humanité. Ce qui est surréaliste, d'une part, factuellement. Et ensuite, de la part du chef de l'État français, c'est hallucinant. Surtout quand on voit les conséquences que ça a aujourd'hui. Oui, mais en fait, la France n'a jamais... C'est tif aussi en 45. La France... Oui, mais en fait, c'est un équilibre à retenir. Mais non, mais c'est vrai, bien sûr. Et la France a toujours défendu l'Algérie. Et l'Algérie, à travers le FLN, qui a fait des attentats jusqu'en France, enfin. Le chef de l'État français... Vous avez parlé de l'heure de civilisation de la France en Algérie. C'est pas ça. Parce que l'équilibre se fait comme ça, souvent. Non, mais d'abord, dans la colonisation, que vous le vouliez ou non, il y a quand même des choses qui ont été faites de bien. Oui, mais l'histoire... Mais il l'a dit. Mais non, mais parce que vous le dites ironiquement. Je m'adresse à Olivier D'Artigolde. C'est pas Emmanuel Macron qui est en face de moi, là. Oui, comme ça. Voilà. Donc, vous le dites ironiquement. Et il se trouve que oui. Et moi, je suis française. Et je n'en peux plus de n'entendre que ce qui ne va pas. J'ai aussi besoin, moi, que pour avancer dans ce pays-là. Et on a besoin tous ensemble de voir aussi ce qui a été dans notre pays. On n'a pas fait que des horreurs. Ça n'est pas vrai. Et la deuxième chose. Et donc, la France, politiquement, les présidents de la République française récents, à chaque fois qu'ils sont allés sur le dossier de l'Algérie, se sont excusés en face de l'Algérie et ont toujours pris le parti de l'Algérie. Encore une fois, de l'Algérie, du FLN, contre laquelle l'armée française était en guerre. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on paye ici. Parce que c'est la relation diplomatique avec l'Algérie. Mais c'est évidemment tous les franco-algériens qu'on a en France et qui, quand il y a un match de l'Algérie, on l'a vu au moment de la Cannes, sont capables d'aller mettre un bordel pas possible dans les rues. Et alors là, contre la France, il faudrait se rendre à l'évidence qu'il faudrait choisir un camp. Personne n'a envie de voir plus. Selon la formule de l'historien, c'est... Je le rappelle, avril 60... 5 juillet 62. Mais selon la formule de l'historien, ça reste... C'est accord déviant, c'était... Ça reste un passé qui ne passe pas, selon la formule de l'historien. Ça, c'est évident. Il y a eu de grands films sur le Vietnam, pour les Américains, etc. Pour notre pays, on a eu un problème sérieux pour apprécier, appréhender cette période-là et pour en parler. Quels sont les grands films sur... Oui, en plein ! Quels sont les grands films... Vas-y, tu m'en cites un, tu m'en cites un. Rien de comparable avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Donc il y a eu un problème avec cette mémoire-là. Ce que je veux vous dire, c'est que sur cette période, il y a toujours eu un problème, des enjeux de mémoire très lourds. Il y a aussi le problème des harkis. Il n'y a pas été réglé par De Gaulle. Il y a la manière dont la deuxième et la troisième génération a été traitée dans notre pays. Voilà, aussi. Oui, mais les harkis et les psaïs noirs, tout le monde les a mis au côté. Mais c'est une vérité. Ne dites pas que la deuxième et la troisième génération est maltraitée dans notre pays non plus. Non, c'est faux. Mais moi, en tout cas, c'est... Non, non, mais attendez. Tout s'est bien passé. Non, 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 posez la question, Pascal. Non, non, c'est pas ça, mais posez la question pour répondre à votre question, ce que vous venez de dire précisément. Les harkis, oui, ont le sentiment d'avoir été maltraités. Ah, mais les harkis, bien sûr. Les harkis, c'est des Algériens. Non, mais d'accord, mais c'est pas eux qui, aujourd'hui, posent problème en France. Quand on vient de jeunes, on dit, on a fait venir nos familles et ils ont été maltraités quand même. Mais oui, non, non, ils n'ont pas été maltraités. Pardon, parce que moi, je suis pied noir, alors je vais vous en parler. Enfin, je ne suis même pas pied noir, c'est un peu plus compliqué que ça. Mon père est né en Algérie, mais on n'est pas allé coloniser l'Algérie. Il vivait là depuis des centaines d'années. Bon, ce que je veux dire... Vous parlez de votre père ou d'autres grands-pères ? De ma famille, de côté de mon père. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, je pense qu'il faudrait maintenant arrêter tout ce bruit autour de l'Algérie et effectivement amorcer un genre de réconciliation. Un, c'est l'Algérie qui propose apparemment ce match. Bon, déjà, c'est un signe, c'est un signe positif. Je pense qu'Emmanuel Macron, qui est un garçon très intelligent sur ce terrain, va effectivement se saisir de cette occasion pour faire quelque chose. Parce que 2001, c'est une génération avant. Là, les jeunes Algériens, ils sont plus de 2001. Il y a des jeunes gens en Algérie qui ont peut-être envie d'avoir un autre univers et un autre, je dirais, une autre perspective que l'éternel retour sur soi. Alors, stop, ça fait 60 ans. 62, c'est très ancien maintenant. On est vraiment passé à autre chose. Mais si, il n'y a pas de preuve que non. Il faut arrêter ce mauvais procès qui consiste à dire, vous m'avez colonisé. Ce n'est plus vrai. L'histoire est passée par là. Pardonnez-moi, il y a six mois, même pas six mois, c'était en juillet, lorsque l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais il y aura toujours des excités. Vous ne savez pas ce que je veux dire. Mais je sais ce que vous allez dire, Pascal. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Qu'il y a encore des gens qui sont descendus dans la rue. Mais ce n'est pas ça du tout que je veux dire. Alors, pardon, pardon. Il y a des gens qui ont célébré la victoire de l'Algérie et il y a eu des réactions politiques contestant que ces jeunes personnes nées en France française puissent adorer l'Algérie. Est-ce que vous avez des excités ? Mais ce n'est pas des excités, pardonnez-moi. On voit bien qu'aujourd'hui, certains s'en sont étonnés. Mais oui, étonnés, mais on ne va pas entretenir la haine parce qu'il y a des gens qui ont du ressentiment. Le ressentiment, stop. Mais vous êtes là en train de... Non, mais stop. Il y a un moment donné, il faut avancer dans un pays. Mais oui, mais le problème, c'est que pour avancer, il faut que tout le monde le vaille et que le soir de la canne, il y a effectivement des gens qui s'en sont étonnés si on veut. Mais il y a aussi dans la rue des gens qui disaient « On fait après tout ce qu'on veut, vous nous avez colonisé 150 ans ». Mais les discours comme ça, ils existent, mais il faut maintenant arrêter de leur donner la parole et avancer. Le problème, c'est que le discours d'Olivier D'Artigol sur la troisième génération est maltraité, n'est pas bien accueilli. Mais personne n'a été aussi maltraité que les pieds noirs au moment de la fin de l'Algérie. Mais infiniment plus, il ne faut pas les opposer. Je ne les oppose pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourra dire tout ce qu'on veut sur ce plateau. Voilà, tout le monde a souffert. Mais après, tout le monde a souffert. Mais ce n'est pas le seul sujet. Et ce que je reproche être deuxième ou troisième qui est né à Paris, il y a vraiment un sentiment de déplacement. C'est autre chose. Attendez, je n'ai pas fini. Vous savez très bien que ces gens-là en veulent à leurs parents, effectivement, de ne pas avoir su réussir en France et de ne pas être au niveau, et c'est ça qu'ils reprochent à leurs parents, c'est d'avoir été soi-disant humiliés parce que colonisés, ils leur reprochent de ne pas avoir réussi et aujourd'hui d'être déclassés dans des banlieues où ils n'ont pas de boulot. Ce n'est pas la même histoire. Je crois qu'on confond deux débats. On confond d'un côté le débat des descendants d'Algériens arrivés en France. Donc là, c'est un débat qui est un débat franco-français interne et le débat de nos relations avec l'Algérie. Il faut bien comprendre comment se construit une identité politique, une identité nationale. Elle se construit autour d'un récit fondateur. Le récit fondateur de l'existence de cette nation algérienne, c'est la guerre de décolonisation et c'est la victoire de l'Algérie contre la France au moment de cette guerre-là. Donc évidemment que l'identité algérienne, c'est également construit là-dessus. La question, c'est comment est-ce qu'on dépasse ça comme l'identité américaine a dépassé la décolonisation britannique, si vous voulez. Là, il y a un vrai récit collectif à reconstruire entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'une opposition à travers un événement sportif est une bonne façon de reconstruire ça ? Je n'ai pas la réponse. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans tous les cas, c'est ça qui doit d'abord avant tout dominer plutôt que des histoires. Le plus bel exemple de la réconciliation par le sport, c'est Mandela et le rugby. Oui, enfin bon, on voit des années après que ça a été surtout politique. La nation arc-en-ciel, il partait de loin. La colonisation en Algérie ou ailleurs, ça reste un crime contre l'humanité. Pourquoi Charlotte, la catholique, peu charitable, nie tel cela ? C'est Gourou 64 qui vous a terreur. Et parce que je suis désolée, on vient de le dire, d'abord l'Algérie n'existait pas. Ensuite, quand on est arrivé, l'Algérie n'existait pas quand la France est arrivée. Là, c'est indisputable. Le pays, il y avait un pays. Il y avait... Non mais d'accord, mais l'Algérie en tant que... C'était pas le terrain qu'on état. Oui, oui, il y avait des gens. Non mais en tant que nation. Mais non mais je veux dire... C'est pas Christophe Collomb. C'est juste parce que je parle, Benjamin vient de dire la même chose. Mais tu dis que l'Algérie n'existait pas. C'est vrai que l'Algérie, le pays de l'Algérie... L'Algérie n'existait pas et au tout début, quand la question coloniale s'est posée, c'était aussi pour mettre un terme à l'esclavage. Si vous voulez qu'on fasse tout le dossier en entier. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est absolument indiscutable. Excusez-moi, quand on est en 1830, je crois que ça commence en 1830, la colonisation de l'Algérie, c'est pas du tout pour mettre ça à l'esclavage. La colonisation, c'est là. Un débit. D'ailleurs, dès ce moment-là, la conquête, entre guillemets, de l'Algérie est quelque chose de très violent. Bien sûr, bien sûr. Avec Delcader en face, etc. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que les ressorts sont parfois bons. Et mettre un terme à l'esclavage, j'espère que tout le monde est d'accord pour dire que c'était une bonne chose, pour commencer. Et ensuite, effectivement, la conquête a été extrêmement sanglante au tout début. Je ne le nie pas, mais si vous me laissez faire ma phrase, on pourrait tous s'entendre. Et ensuite, pendant 150 ans, et c'est exactement ce qu'a expliqué Sophie, c'est qu'il y a des Français qui sont partis dans un département qui était français. Et c'est aussi un taux de mortalité qui a énormément baissé en Algérie parce que l'explosion de la médecine, ce sont des routes, des écoles, etc. C'est ça aussi. Et je ne nie pas que la torture soit atroce. C'est ça qui est terrible. Vous ne déroulez pas le signe jusqu'à la décolonisation ? Non, mais... Parce que là, la question qui se pose n'est pas... Non, mais... C'est en indépendance, Olivier. Vous ne déroulez pas le récit ? Olivier, ce qui est terrible, c'est qu'on le voit bien. Ce que dit Charlotte est juste précisément ce qu'elle vient de dire là. Mais comme on ne peut pas avoir un débat apaisé sur ces sujets... Non, mais de rappeler simplement que la France, effectivement, que la France en Algérie a fait des choses intéressantes, de simplement dire cette petite phrase-là, simplement cela, c'est balayé, évidemment, aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus avoir de sujets apaisés. Non, non, un mot, tout est parti de la phrase au départ de Macron. Regardez la phrase, il dit également qu'il y a eu des choses positives qui ont été faites. Oui, les crimes contre l'humanité n'étaient pas assez, c'était pas là, c'est pas là, c'était pas là, c'est pas là... Parce que la colonisation, elle a tortue sans les crimes contre l'humanité, c'est pas là, c'est pas une réalité. Ah bah oui, mais ça compte, les mots comptent, hein. Bah oui, c'est bien, c'est bien. Et par ailleurs, et enfin pour finir, et enfin, pour finir, il y a eu des ouvres amours sur plan algériens. D'accord, mais depuis 60 ans, ce pays a 60 ans, mais ce pays... Mais est-ce que je peux le dire tranquillement ? Non, oui, mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, une pause, une pause. D'entretenir ça, c'est fou, malade ! Mais c'est parce qu'on est obligé de requalifier. Ce n'est pas bien ce que vous faites. On est obligé de requalifier. Non, en réalité, vous entretenez la haine. Vous entretenez la haine. Vous victimisez les gens et vous entretenez la haine. Mais non, je fais des rappels historiques. C'est bête. Rappel historique sur des gens qui n'ont plus cette culture-là. Pourquoi on ne parle pas d'Algérie moderne, contemporaine ? Alors est-ce qu'elle est heureuse, celle-là ? Est-ce qu'elle vit bien ? Elle est indépendante. Vous voulez ? Est-ce que vous voulez ? On n'aura pas parlé de la décolonisation. Sophie Obadia ! Attendez, je lance la pause. Olivier ! Est-ce que vous voulez que je vous rappelle votre tweet que vous m'avez envoyé, par un tweet d'ailleurs, votre message que vous m'avez envoyé l'autre jour, alors que vous ne participez pas à l'émission ? Bon, rythme un peu trash. Non, rythme syncopé. Je te parle au cœur, reviens au ton sympa du début. Et c'est vous qui foutez le bordel sur mon émission. Donc, arrêtez ! Quand vous êtes là, vous êtes pire que les autres. La pub ! Unis ! On termine sur l'Algérie ? En plus, on est tous d'accord, je crois, non ? C'est ça qui est extraordinaire, c'est pourquoi depuis tout à l'heure. On n'est pas d'accord. Qui est contre le match ? Je ne suis pas sûr que... Est-ce que c'était ça la question ? La question, c'est de savoir qui va gagner. En théorie, tout le monde est pour. Est-ce qu'il faut le jouer ? Est-ce qu'il faut le faire ? Oui, je dis oui. Et qui doit gagner ? Et qui doit gagner ? Et qui dit non ? Je veux bien qu'on le joue à une condition, c'est que le politique ne se vautre pas encore pour essayer de... Oui, mais on est bien d'accord. Parce que c'est ça qui va se passer en fait. Si à Algérie-France, Emmanuel Macron, il est là-bas. Oui ? On est d'accord. Il est là-bas. Forcément. C'est un événement politique majeur. On va entendre tout le monde dire, le football va réconcilier les peuples, etc. Tous les trucs qu'on dit qui sont parfaitement faux. Bien évidemment. La question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il faut jouer le match ? Moi, je dis oui. Est-ce que quelqu'un dit non ? En tout cas, ça pose de graves questions. On ne peut pas juste dire, ça va marcher. Mais non, mais c'est vrai. Le match se déroulerait entre le 5 et le 13 octobre 2020. Le stade olympique Doran, dont la capacité à atteindre 40 000 places a été évoquée pour accueillir les vêtements. Et le gouvernement doit donner évidemment son avis. Voilà. Ça va Sophie ? Oh, j'attends mon heure. Ne vous inquiétez pas. Je n'aime pas trop qu'on divulgue des écrits privés entre les personnes. Voilà. Ça me chauffe énormément ce que vous avez fait. J'ai une culture de secret qui m'interdit de faire ce genre de choses. C'est pas un secret privé. Ah, c'est une correspondance privée. C'est une correspondance privée. Mais bon, passons. On ne reviendrait plus alors. On verra. Ah, les dos, vous êtes fâchés. Ah oui. Bonjour Pascal. Depuis la rentrée, les débats sont tellement animés que tu risques d'être vite épuisé. Donc ça, c'est une conversation privée aussi que me dit quelqu'un. Bon. Euh... Vous avez jeté un froid. On va dire quand même. Ah bah non, bah... Vous voyez, c'est pas en même temps, vous voyez. Ah, c'est rien de grave. En tout cas, moi... Je l'aurais pas fait, moi. Voilà. C'est vrai ? Non. Bah oui. Moi, j'aurais pas envoyé non plus le message. Comme ça, on est quitte tous les deux. Franchement. Donc... Voilà. On parle de quoi ? On parle de Tariq Ramadan ?